Bonjour à tous, mes chers signes des Sagittaires. Bienvenue sur votre tirage complet pour le mois de mai 2019. Vous pouvez utiliser aussi cette guidance s'il s'agit de votre signe ascendant pour obtenir des compléments d'informations. J'espère que vous allez vraiment tous bien. En ce qui me concerne, je vous envoie plein d'amour, plein de pensées positives, plein de bonnes choses pour ce mois-ci et de manière générale sur votre chemin de vie pour aller vers votre épanouissement personnel. Pour les nouvelles personnes qui arrivent sur cette chaîne, je m'appelle Alexis et je poste souvent des vidéos, je propose des guidances intuitives un peu sur tout sujet afin de vous accompagner sur votre chemin. Si vous voulez, abonnez-vous et activez la petite cloche de notification pour recevoir une alerte à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Merci à tous aussi, tous, 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 tous ceux qui me suivent, pour votre soutien. Merci de laisser un petit like, de partager et un commentaire me ferait extrêmement plaisir aussi. Les commentaires, j'y lis tous, j'y réponds. Voilà, c'est important pour moi. Alors, on va voir ce qui se passe pour vous au mois de mai, les énergies que vous avez traversées. Donc j'ai fait un tirage de la croix celtique que j'ai remodifié à ma sauce, donc je vous dirai au fur et à mesure à quoi chaque carte correspond. Celle-ci étant un peu en dehors du tirage ou en dehors du jeu, si vous voulez, c'est le catalyseur, j'appelle ça. Donc une énergie qui domine, non pas qui domine parce que c'est plutôt, elle apparaît sous forme de conseil. Un point, un focus aussi, quelque chose qui est important de comprendre ce mois-ci et qui peut vous aider, justement, qui peut vous aider. On découvre la carte de la femme. Bon, alors là, j'entends déjà les hommes qui regardent cette vidéo, chouette, je vais trouver une fan. Peut-être, je vous le souhaite, mais non. C'est pas comme ça qu'il faut le prendre, en tout cas, c'est pas au premier degré, justement, c'est au deuxième degré. Donc, la carte de la femme, elle parle de faire confiance à ses intuitions, ses ressentis. Voilà, c'est l'inverse, si vous voulez, bon, enfin, l'inverse. L'homme, la carte de l'homme correspond plutôt au côté analytique, au mental, à l'action aussi. La femme, c'est la douceur, la réceptivité, s'écouter. Bon, c'est quand même bien connu, les femmes font plus confiance à leurs ressentis, à leurs intuitions. Donc, c'est l'énergie qu'on conseille pour ce mois-ci, pour avancer au mieux. Alors, on va découvrir tout ça ensemble. La carte centrale, ou les cartes centrales, c'est vous, en fait. Ça vous représente vous, directement. L'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois, l'énergie qui peut vous guider aussi un petit peu encore pendant le mois. Mais, pour le coup, ça, c'était le conseil. Ça, c'est vraiment avec l'énergie avec laquelle vous vous vibrez. Ça vous représente. Alors, on a le 9 d'épée. Alors, cette carte, elle me fait penser, là, à un trop-plein. Un trop-plein, une sorte de surcharge, peut-être, que vous pouvez éprouver, qui vient du mois passé. On verra d'ailleurs après. Comme si, oui, il y a besoin de chasser, chasser ces chauves-souris. Donc, ces chauves-souris, si vous voulez, c'est certaines négativités, certaines choses qui vous obsèdent aussi. Parce qu'on est dans le domaine du mental, pour le coup. Les épées, c'est le domaine du mental. Donc, une sorte de surcharge. Dans d'autres tarots, d'ailleurs, le 9 d'épée, on voit un personnage qui est réveillé la nuit parce qu'il n'arrive pas à dormir, il fait des cauchemars. Donc, peut-être, justement, il y a une baisse d'énergie pour vous. C'est possible, une baisse d'énergie. Mais pour moi, cette baisse d'énergie, elle est due à principalement deux choses. Le fait, peut-être, que vous avez trop travaillé, vous avez donné beaucoup d'énergie avant, ça peut aussi concerner le fait que vous vous prenez la tête, vous prenez le chou, ou il y a des choses qui vous prennent la tête. Ce n'est pas forcément vous avec vous-même. Mais il y a des choses qui vous prennent la tête, qui vous obsèdent un peu. Moi, j'entends... J'entends ressasser. On ressasse certaines choses, et ça tourne un peu en boucle, et là, on commence à... à en avoir un peu marre. À en avoir un peu marre. Alors, justement, comment... On va voir des éléments d'information, un peu aussi, comment vous, vous le vivez, ou comment vous allez le vivre. Là, c'est pas mal, ça tranche, les deux, parce que c'est comme si... J'ai l'impression de voir une sorte de continuité, même si là, on n'est pas sur ce qui arrive dans le futur, mais si vous voulez, ça vous concerne aussi, vous. C'est-à-dire qu'il y a un besoin de renaissance, un besoin de renaissance, de retrouver aussi plus de joie, plus de joie, de gaieté, de gaieté, et justement, de se concentrer sur les émotions, les ressentis, et pas trop sur le mental, les choses qui... Je comprends que ça peut être difficile pour vous, il y a sûrement des situations qui vous tracassent, ou ça peut être au travail aussi, ou avec des personnes. Qu'est-ce que je vois d'autre ici ? Vous voyez, pour moi, c'est surtout célébrer, célébrer, besoin de retrouver de la joie. Retrouver de la joie. Prendre du plaisir aussi. Un peu prendre plus de plaisir. Donc peut-être justement que vous entrez dans le moi avec cette énergie de fatigue, on va dire ça comme ça, de fatigue, fatigue psychique, et il y a un besoin de... On se ressent sur les émotions, et on renaît. On renaît. Bon, on va mettre celle-ci dessus. Allez, hop, tiens, cache-toi. On va y voir un peu plus clair, puisqu'ici, ça sera la carte justement du passé récent. A priori, en général, c'est les énergies avec lesquelles vous avez traversé le mois dernier, ou alors dans les derniers jours, là, avant le mois de mai. Qu'est-ce que vous avez traversé ? Qu'est-ce qui vous a affecté ? Alors, on est sur un roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une énergie de feu, c'est une très belle énergie. Les rois de bâton, c'est assez connu dans le monde de la tarologie, c'est une belle énergie, c'est une très belle carte. Donc, alors, avec, si vous voulez, cette carte-là, en fait, j'ai le sentiment, moi, que c'est un lien. C'est peut-être, justement, que vous avez beaucoup travaillé, éventuellement, le mois dernier. Il y avait beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à gérer pour vous, que ce soit au niveau de votre travail ou au niveau de votre foyer aussi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les épaules. Beaucoup sur les épaules. Et c'est peut-être pour ça que maintenant, là, on relâche un peu la pression, mais en même temps, on a du mal à relâcher la pression. On a du mal à relâcher la pression. Oui, j'ai vraiment le sentiment que c'est ça. Vous avez traversé une belle énergie. Parce que le feu et les bâtons, c'est tout ce qui concerne l'action, justement. L'action, le domaine du travail aussi. Donc, dans la matière, en gros, vous avez beaucoup donné. Vous avez beaucoup donné. Il est peut-être d'ailleurs le moment de déléguer. De déléguer. Vous voyez là, lui, là, il est dans son château tranquille. Et il y a d'autres personnes, on dirait, qui travaillent pour lui, qui travaillent chez lui. Donc, c'est peut-être un conseil. Elle n'apparaît pas comme conseil, mais là, c'est comme ça que je le ressens. Si vraiment, vous vous sentez surchargé, il n'y a pas de problème. Déléguer un peu. On a tous des responsabilités, bien sûr, mais c'est bon aussi un peu de prendre du bon temps. De prendre du bon temps pour soi. De prendre du bon temps pour soi. Du plaisir. Alors, quelles sont vos projections pour ce mois-ci sur le déroulement ? Comment vous projetez que ça va se passer ? Ça peut aussi représenter votre objectif. Votre objectif pour ce mois, votre désir conscient. La tempérance. La tempérance. Ouais. Ouais, 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 ouais. C'est bien ça. C'est là un petit peu, maintenant, calmer le jeu. Temporiser. Temporiser, vous voyez, donc temporiser le jeu. Reprendre, bah oui, du temps pour soi aussi. Du temps pour soi, pour se ressourcer. Se ressourcer. La tempérance, ça parle aussi souvent de guérison. Donc, bon, c'est un mot-clé que je vous donne, mais guérison physique, guérison psychique. Je ne dis pas que vous êtes malade, mais si vous voulez, comment je vais vous traduire ça ? Retrouver un peu d'énergie. Reprendre un peu d'énergie pour vous. Vous ressourcer. D'ailleurs, il y avait le mot presque drainer qui est venu dans mon esprit, là, donc je vais l'utiliser. C'est comme si avant, votre énergie, elle avait été drainée. Drainée par l'extérieur, sûrement, par... Et puis, bon, c'est vous-même qui l'avez sûrement voulu. C'est-à-dire que vous avez mis des... Vous avez été impliqué là-dedans. Vous avez été impliqué dans tous ces projets. Et là, maintenant, vous désirez consciemment soit prendre un peu de vacances, ou soit tout simplement vous ressourcer tranquillement, avec vous-même. Alors, on va y voir un peu plus clair aussi puisque là, c'est la carte du désir inconscient. Qu'est-ce qui va se jouer pour vous inconsciemment ce mois-ci ? C'est aussi une carte qui correspond à ce que j'appelle la quête inconsciente, que vous avez quelque chose qui vient sûrement du passé aussi, qui, depuis quelques mois, est présent sous-jacent et qui ne demande qu'à se réveiller. C'est aussi une carte qui peut vous apporter un complément d'information, justement, sur qu'est-ce qui vous guide et que vous n'avez peut-être pas encore pris conscience aujourd'hui. Le 6 de Denier. Bon, c'est comme si c'était Robin des Bois. Robin des Bois, donc, avec cette carte, je dis toujours que c'est là le don et la réception. Et, slash, ou la réception. C'est-à-dire que ces deux cas de figure, alors, mais pour le coup, pour vous, spécifiquement, je vais surtout m'attarder sur un. Donc, le premier cas de figure, ça peut être, justement, on est représenté par ce Robin des Bois qui donne aux autres, on est dans un élan d'altruisme, de générosité, on fait des cadeaux aux autres, symboliquement, dans tous les sens du terme. donc, ça, c'est possible pour certains que ce soit vous qui soyez dans cette dynamique, l'un n'empêche pas l'autre, mais, pour vous, mes amis sagittaires, je vous vois plutôt comme ces deux, désolé, ces deux mendiants, mendiants en demandant un peu d'aide, là, voilà, j'aimerais bien un peu recevoir de l'aide, c'est moi qui gère tout à chaque fois, dans le foyer, dans le travail, j'ai beaucoup de choses à gérer, on me demande beaucoup d'efforts, et là, je suis arrivé à un moment où, franchement, je ne le dis pas, je ne le dis peut-être pas, oralement, verbalement, je ne l'exprime pas, mais, au fond, j'aimerais bien moi aussi recevoir, quoi, j'aimerais bien recevoir, j'aimerais bien un peu l'aide. Mais oui, on va vous aider, mes petits sagittaires, je viens pour vous aider aussi un petit peu, si vous voulez. Alors, la carte suivante, c'est la carte, je dirais, la première carte concrète, concrète qui arrive, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez traverser dans l'avenir à court terme, le court terme, c'est plutôt le milieu de moi, le milieu de moi, les énergies, l'atmosphère que vous allez traverser. L'ermite, c'est le besoin de se ressourcer, comme la tempérance, là, vous le mettez en action, en pratique, en fait. Vous le mettez en pratique, l'ermite, c'est prendre du temps pour soi, quitte à se couper de l'extérieur, mais c'est vraiment parce qu'il y a une quête, justement, il y a une quête intérieure, une recherche intérieure pour trouver la vérité, pour trouver la vérité, ou... Enfin, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais je sens une... des questionnements intérieurs, une recherche. Et donc, on s'isole un peu. Il est possible que vous vous ressentiez un petit peu seul, mais, pour moi, avec cette carte, c'est comme si c'était vous qui l'aviez... qui l'aviez cherché, en tout cas, qui l'aviez voulu. Voilà. Je ne sais pas, vous l'avez cherché, on ne vous met pas un coup de... un coup de massue. C'est plutôt... C'est vous qui, maintenant, là, voilà, j'ai donné beaucoup d'efforts, j'ai besoin de me ressourcer, allez, j'y vais. J'y vais, et puis, je sais que ça va me faire du bien, pour mettre de la lumière, pour mettre de la lumière dans ma vie. Cette carte que j'appelle l'ego, l'ego dans le bon sens du terme, c'est-à-dire vous, avec vous-même, votre état d'esprit ce mois-ci, d'une manière générale, votre état d'esprit, votre dynamique, donc, vraiment sur le mois entier, ce que vous allez traverser aussi. Quelle énergie allez-vous traverser ? La justice. Un peu comme tempérance, où dans la tempérance, moi, j'ai la notion à chaque fois d'équilibre, là, la justice, la justice, elle peut représenter plusieurs choses, mais dans ce tirage-là, et là, spontanément, pour moi, c'est surtout trouver son équilibre, sa stabilité, donc se ressourcer, au final, pour trouver votre stabilité, tiens, là, je vois quelque chose, c'est marrant, parce que vous voyez, alors, là, j'ai l'impression que c'est un peu l'hiver, d'accord ? Moi, l'ermite, en plus, c'est représenté par, au niveau des quatre saisons, je dirais, par l'hiver, c'est-à-dire, bon, voilà, il y a une recherche intérieure, les choses sont un peu en, alors, en stagnation, en stagnation lente, en tout cas, en lente, et vous voyez, là, ça représente l'hiver, mais, et là, ça correspond en règle picturale, la gauche d'une carte, ou de n'importe quelle image, en fait, même un tableau, ce que vous voulez, un magazine, à gauche, il est dit que ça représente le passé, et à droite, c'est l'avenir, donc, vous voyez, c'est comme s'il y avait une quête, une quête qui vous pousse, ici, et, comme toutes les saisons, comme le cycle des saisons, comme le cycle des saisons, on passe, après, dans une autre énergie, donc, si vous voulez, c'est, vous serez vraiment dans la recherche de l'équilibre personnel, l'équilibre à tout niveau aussi, justement, peut-être entre votre travail, et votre famille, entre, entre deux aspects, sûrement importants de votre vie, deux domaines importants de votre vie, et, j'ai l'impression que cette carte m'indique le fait que, justement, après cette période où on est en recherche intérieure, eh bien, après, on a trouvé la solution, et on va vers, vers de l'abondance, vers de l'abondance, vers, vers quelque chose de plus lumineux, la justice, c'est la justice avec soi-même aussi, c'est souvent ce que je dis, c'est-à-dire que, on se pose, en fait, on se pose un peu, là, ce mois-ci, pour se dire, ok, où j'en suis dans ma vie, c'est un peu, elle arrive un peu, cette carte, comme une sorte de bilan, là, pour moi, en tout cas, et avec l'ermite en plus aussi, donc, un bilan sur sa vie, et on se dit, ok, où j'en suis, où est-ce que je veux aller, comment je peux faire, qu'est-ce, qu'est-ce, comment je gère aussi, comment je gère tout ce qu'il y a dans ma vie, mais c'est une bonne prise de conscience, je dirais, et en même temps, un bon état d'esprit, parce que, il y en avait besoin, il y en avait besoin, il y en a besoin pour vous. Pas tout le monde, bien sûr, n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc voyez comment vous vous retrouvez dans tout ça. Ici, c'est la carte qui correspond aux influences extérieures, l'environnement, comment il va vous affecter, les autres, les relations avec les autres, éventuellement aussi, ça peut montrer des événements précis qui peuvent arriver pour vous, qui viennent de l'extérieur. Wow, j'aime beaucoup, 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 encore une fois, non, une fois, une fois, beaucoup, cette carte, le battleur, donc, pour vous, il y a un nouveau départ, en fait, il y a un nouveau départ, qui est amené, alors, par l'extérieur, ou de vous, par rapport à l'extérieur, vous allez, en fait, justement, comme si, après cette recherche, j'ai l'impression que ça, c'est ce mois-ci, en fait, que ça se concrétise un peu, ok, c'est bon, j'ai maintenant toutes les cartes en main, toutes les cartes en main, sur la table, tout est posé sur la table, éventuellement, j'ai communiqué avec les personnes, avec qui, voilà, il fallait qu'on mette les choses à plat, mettre les choses à plat, et maintenant, c'est bon, il y a comme une révélation, c'est bon, j'ai trouvé la solution, la clé de solution, ça, c'est le symbole de l'infini, mais là, ça me dit la clé de solution, et on y va, quoi, on y va, on est sur une nouvelle, un nouveau cycle, un nouveau départ, une nouvelle dynamique, vous voyez, vous parliez de ce cycle tout à l'heure, tout à l'heure, bon, c'est la main, il n'y a que deux minutes, mais, nouveau départ, nouveau départ positif, alors, on ne sait pas, où ça va, où ça va, c'est ce que je dis avec le battleur, c'est que, il y a un vrai potentiel, un vrai potentiel, maintenant, c'est à vous de le travailler aussi, ce potentiel, de vous faire confiance, et d'y aller, cette carte peut aussi représenter une nouvelle opportunité, qui est amenée à vous, qui est amenée sur la table, en tout cas, ça concerne, d'un point de vue très général, la nouveauté, nouvel élan, nouveau départ, nouveau, c'est nouveau, et c'est positif, c'est positif, maintenant, à vous de, en fait, quand c'est la nouveauté, forcément, après, il y a plein de chiffres, en numérologie, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, et plus, mais, on est au tout début, donc après, il faut voir comment ça va évoluer, et ça, ça dépendra de vous, comprenez bien aussi, parce que cette carte, c'est le pouvoir, le pouvoir créateur, votre propre pouvoir, donc, vous avez un vrai pouvoir d'action sur les événements, ne l'oubliez pas, on va maintenant passer aux rêves, aux désirs profonds, ou aux peurs aussi, donc cette carte, elle concerne tout ça, elle concerne un peu tout, des fois, c'est juste les désirs, les rêves, des fois, c'est les peurs, et on les a déjà un peu vus là, mais là, cette fois-ci, c'est vos désirs, vos rêves, pour la suite aussi, pour la suite, justement, on est plutôt sur la fin de mois ici, et sur la suite, après, qu'est-ce qui vous guide ? 9 de coupe, oui, alors là, je suis vraiment attiré par cette grosse coccinelle, la coccinelle pour moi, c'est un facteur chance, voilà, retrouvez un peu de chance dans votre vie, que la chance vous sourit, que la chance vous sourit, qu'il y ait des bonnes relations, avec les autres, et justement, là, il n'y avait pas beaucoup de cartes, ouais, je regarde, pas beaucoup de cartes, au final, où c'était le relationnel, la relation avec les autres, et là, elle apparaît, dans vos rêves, donc, le rêve, de cette carte, c'est une sorte d'abondance aussi, une abondance de joie, de célébration, comme il y avait là, mais là, c'est encore plus fort, si vous voulez, c'est encore plus fort, en plus, on arrive sur le 9, le 9, c'est la fin d'un cycle, donc, arriver non pas à la fin de tout ça, mais plutôt à l'apogée, voilà, l'apogée, 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 d'une satisfaction, d'une satisfaction personnelle, d'une joie, d'une joie, d'un épanouissement, d'un épanouissement, on voit aussi, sur cette carte, ils sont comme à un pique-nique, tranquille, ils profitent, voilà, du beau temps, justement, on se détend un peu, beaucoup de détente, donc, ça rejoint aussi d'autres énergies, qu'on a pu voir pour vous, donc, cette carte-là, j'ai l'impression que c'est à la fois, votre besoin, aujourd'hui, et votre rêve, alors, pour finir, nous avons aussi, comme à l'instar de cette carte, une carte qui vient exprimer ce qui se passe concrètement, concrètement pour vous, mais plutôt en fin de mois, en fin de mois, quelle énergie vous allez traverser, le 3 de bâton, le 3 de bâton, ça parle aussi d'avoir une vision de ses rêves, enfin, moi, ça me parle de ça, avoir une vision de ses rêves, on fait un vœu, un vœu avec l'étoile filante, la chance, pour attirer la chance, dans notre vie, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul, vous avez beaucoup d'amis, qui sont avec vous, des gens proches, en tout cas, des gens proches, des gens proches, donc, je sens avec ce 3 de bâton, une énergie, quand même, vraiment positive, une énergie, d'un projet en développement aussi, un projet de vie, projet de travail, projet de ce que vous voulez, mais c'est en développement, on y croit, on y croit, on a le regard tourné vers ses rêves, vers la lune, vers l'inconscient, vers ce qu'on désire, au fond, parce que, justement, on le sait maintenant, on le sait, il y a le nouveau départ, on sait où on veut aller, et cette carte, elle indique, en effet, de nouveaux projets, de nouveaux projets, donc, peut-être, parce qu'il y a ce nouveau départ, d'ailleurs, qui est une nouvelle opportunité, une nouvelle potentialité, qui s'offre à vous, donc, ouais, nouveau projet, nouveau projet, et ce que je ressens aussi, vous voyez, c'est que, peut-être, justement, que vous n'allez pas chercher à vous emballer, et à mettre, justement, énormément d'énergie, peut-être comme vous aviez l'habitude de le faire, ou comme vous l'avez fait précédemment, quelque part, vous avez appris, là, vous allez beaucoup apprendre ce mois-ci, sur vous-même, sur la manière dont vous pouvez vous auto-gérer, en vous faisant confiance, en faisant confiance à vos ressentis, et en écoutant, en vous écoutant aussi, un peu plus, donc là, c'est, oui, ok, je sais où je veux aller, je regarde vers l'avenir, je suis confiant, aussi, mais, j'y vais tranquillement, parce que le 3 bâtons, c'est avoir un projet, qui certes, et en développement, il y a une petite graine qui est plantée, alors, quand je dis en projet, bien sûr, c'est au sens large, donc, projet, ça peut être de couple, ça peut être dans le travail, ça peut être n'importe quel type de projet, projet d'avenir, mais, on a posé, vous voyez, on a posé les bâtons, là, on a posé les bâtons, donc, ok, on l'observe, on observe ce, on observe, ce projet, pour, pour que dans l'avenir, ça se fasse petit à petit, et, et qu'on se, on se préserve aussi, un petit peu, un peu de notre énergie, donc, c'est, c'est, j'ai le sentiment, si vous voulez, qu'il y a vraiment une évolution pour vous, il y avait un avant, ou, il y avait une surcharge, pour certains, même, vous savez, avec cette carte-là, avec cette carte-là, couplée avec celle-ci, ça peut indiquer une sorte de burn-out, presque, on frôle, en tout cas, on peut frôler le burn-out, écoute, bon, j'aurais pas dû dire ça, parce que là, je finis là-dessus, donc non, je vais pas finir là-dessus, justement, vous avez bien appris, vous avez bien appris, et, maintenant, vous pensez à vous, 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 vous faites attention à vous, et, et voilà, c'est, c'est super, c'est super, ben, justement, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, ce tirage, là, maintenant, c'est fini pour aujourd'hui, je vous encourage, hein, à me laisser des petits commentaires, pour m'expliquer, comment ça s'est passé, le mois, qu'est-ce que vous avez traversé, où est-ce que je me suis trompé aussi, parce que, ben, déjà, ça peut pas parler à tout le monde, ou alors, où est-ce que vous, vous avez vécu les choses différemment, ça, ça m'intéresse beaucoup, donc, écoutez, je vous souhaite tout le meilleur, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très vite, mes petits loups, bye bye !